Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais faire un review des pantalons à Lara. Je n'ai acheté que des pantalons, je les ai achetés. Je ne suis pas payée pour faire cette vidéo. Mais je vous avoue que je ne savais pas si j'allais oser acheter ou pas. Parce que je ne connaissais personne qui les avait essayés. J'ai vu une américaine qui avait fait une vidéo à ce sujet, mais pas vraiment en français. Et surtout, ce n'était pas ultra détaillé. Je vais vous expliquer comment j'ai fait pour commander, comment je me suis démenée pour choisir la bonne taille. A savoir que je fais 1m55 et aujourd'hui, je dois bien faire 57-56kg, je pense. Pour commander, je vous explique vite fait comment j'ai fait. Et puis, je passe à la qualité. Je vous montrerai comment ça donne sur moi, etc. J'ai donc regardé sur les sites où j'achète mes vêtements habituellement. Et surtout, des vêtements qui me vont. Donc, je ne vais pas vous mentir. J'ai regardé sur Shein les commandes que j'ai faites. Et surtout, au niveau des pantalons. Vu que là, c'était des pantalons que j'achète. Maintenant, vous pouvez faire la même chose avec vos blouses, vos hauts, etc. Et en fait, j'ai regardé les mesures sur Shein. Et je me suis basée sur les tailles de Alara. D'accord ? Donc, j'ai regardé un petit peu au niveau centimètre, tu vois, longueur de jambe. J'ai vu que jusqu'à 75 centimètres, pour moi, c'était bon en termes de longueur de jambe. J'ai regardé au niveau de la taille. Souvent, je suis à 100 et quelques, 104. Entre, allez, on va dire 80 et 100 et quelques. Ça, c'est bon. Je sais que ça va m'aller. Donc, franchement, je vous conseille de faire ça. Prenez en exemple ce que vous avez déjà utilisé comme genre de vêtement et vous mesurez pour avoir la taille. Maintenant, sur Alara, j'ai vu qu'il y avait XS, S, M, N, etc. Et donc, pour moi, ça correspond à M habituel. Franchement, quand j'étais plus jeune et plus mince, je mettais du S. Maintenant, je mets du M. Et ça équivaut à ce que j'ai eu comme taille. En sachant qu'Alara, c'est des pantalons élastiques. Et donc, qui permettent quand même une aisance. Bon, on va passer tout d'abord au modèle que j'ai acheté. Je vais vous les montrer. Je vais vous les décrire en termes de matière et surtout au niveau de l'odeur. Ok ? Donc, je vais directement les prendre. Parce qu'après, je coupe la vidéo et que je fasse un montage. Pour pouvoir vous montrer portée. Donc, j'ai pris deux petits leggings. Un bleu marine et un noir. Je vous mettrai les références en bas. Parce que je ne sais pas exactement s'il y a les références là-dessus. Je ne suis même pas sûre. Mais voilà, apparemment, ça se lave en machine à 30 degrés. Donc, c'est un pantalon qui se lave de manière assez lambda. Pas spécialement à la main. Comme vous pouvez le voir, élastique. Niveau de l'odeur, les leggings, rien du tout. Ok ? Niveau vraiment odeur, rien du tout. Le petit pantalon comme ça, un peu plus classique. C'est celui qu'on voit, le petit pantalon à pince avec les pochettes. Je vous dis, je vous mettrai les références. J'ai tout pris en M, petite. Parce que moi, je fais 1m55. D'accord ? Et je sais, comme je vous l'ai dit, que 75 cm pour les jambes, c'était ok. Il y a régulard. Donc, pour les personnes un peu plus grandes, à mon avis, 1m60 dans les trucs comme ça. Et puis, il y a grande pour sûrement 1m70, 80. Et tout y quanti ! Donc là, de nouveau, ça ne sent rien. Par contre, le jeans, il sent un peu le pétrole. Moi, ça ne me dérange pas. Je ne suis pas quelqu'un... Je suis dérangée par certaines odeurs. Mais je vous avoue que cette odeur-là, elle ne me dérange pas du tout. Très jolie jeans. Pareil, je vous mettrai la ref. Donc, maintenant, il y avait coupé et il y avait les portés. J'ai oublié de préciser, mais quand j'ai vu le review de l'américaine sur Alara, elle avait bien expliqué qu'en lavant le vêtement, ça sentait encore un peu au niveau du jeans, l'odeur du pétrole. Mais qu'elle l'avait lavé plusieurs fois et que maintenant, ça ne sentait plus. Donc, au bout de 3 fois, il me semble, ce n'était pas plus que ça. Il n'y avait vraiment plus aucune odeur. Elle expliquait également que c'était une odeur qui ne lui plaisait pas trop. Moi, perso, je suis sûre que je vais le laver une fois ou deux. Et voilà, déjà l'odeur, on ne la sentira plus. Je préfère prévenir que je laverais bien, évidemment, les vêtements avant de les porter sur la journée. Là, c'est parce que je viens de les recevoir et que je voulais faire une review à chaud. Là, on va partir tout de suite sur le petit legging, d'accord ? Donc, les leggings, vous savez bien comment ça fonctionne. C'est quand même des pantalons où on ne va plus voir la cellulite éventuellement, les formes, ce genre de choses. Ok ? Ça reste un legging, ok ? Ça s'appelle comme ça. Vous savez bien comment ça fonctionne, les leggings. Même ceux que vous achetez chez Chine pour faire du sport, il n'y a rien à faire. Ce sont des matières plus moulantes, on va dire ça comme ça. Alors, voilà ce que ça donne. Au niveau du vêtement porté, j'espère que vous voyez bien. Là, ça arrive pile poil. Donc, si vous avez une petite basket, quelque chose comme ça, mais ça va être idéal. Si vous voulez porter avec un talon, moi, je pense que je vous conseillerais de partir sur des régulards en termes de longueur. Alors, si vous êtes petite, si vous êtes plus grande, allez vers une taille grande. Vous voyez un peu au niveau de la longueur, comme je l'ai dit, de bien vous mesurer. Mais c'est forcément un vêtement où on va voir, je ne sais pas si vous voyez, mais plus les formes et peut-être aussi les petites disgraces du corps. Il faut le savoir. C'est plus un legging, forcément. En termes de matière, c'est vraiment une très jolie matière qui n'accroche pas la poussière, ok ? Parce que souvent, les petits leggings qu'on a chez Tsurshin, etc., je ne parle pas des leggings de sport, là, par contre. Je parle des plus petits pantalons. Je vais essayer de vous montrer un exemple. J'en ai un là. Bien que celui-là que j'ai acheté, ça va. Mais je vous parle de ce genre de pantalon sur Chine, vous voyez. Il y a certaines matières, surtout en noir. Vous voyez, c'est le même genre avec un pâte d'œuf, un peu. Ce genre de matière, là, c'est gris, donc ça se verra moins. Mais sur du noir, parfois, ce genre de matière, ça prend pas mal les peluches, les poils. Ici, pas du tout. En termes de matière, donc, on est vraiment sur de l'élastique, ok ? On est sur un matériel, je vais vous montrer, qui fait un peu penser à... Comment je dirais ça ? Un maillot. Vous voyez, les maillots de bain, ils ont une matière assez spéciale. Je parle des maillots de bain classiques. Vous savez qu'on utilisait, quand on allait à la piscine, avec l'école, les maillots, une pièce. Eh bien, ça fait penser à ça, mais vraiment en beaucoup plus épais, évidemment. Il faut que ça soit un pantalon. C'est très, très agréable. Sur la peau, ça ne se sent vraiment pas, en fait. C'est vraiment pour vous montrer la qualité du tissu, vous faire mieux comprendre le genre de tissu que c'est. Donc ça, par exemple, c'est un pantalon que je suis sûre que je pourrais porter tant l'été que l'hiver. L'hiver, avec un petit culot dessus, des petites baskets, petites bottes. Ça va le faire vraiment, c'est sûr et certain. C'est un pantalon qu'on peut utiliser hiver comme été, comme un peu le jeans. Par contre, le pantalon à pince, ça, je le verrai plus sur l'été, étant donné la légèreté du pantalon. Maintenant, il y a plusieurs pantalons et je suis certaine que c'est plus ou moins la même matière. Le pantalon cargo, notamment. Il y a un pantalon avec 3-4 boutons. Je suis certaine que c'est la même matière, ça se voit. C'est vraiment une matière très agréable. Vous voyez, on peut plisser, ça ne pose pas vraiment de soucis. Si là, je m'assois, bon, j'ai quand même mon bidou, je viens de manger, je vous avoue. J'ai mangé beaucoup trop d'ailleurs et je trouve que ça va. Ça ne me fait pas, je ne vais pas exagérer ou améliorer. Voilà, là, je suis assise normale. Vous voyez, ça ne me tire pas, ça reste vraiment ample. Il y a encore de l'espace, je ne sais pas si vous voyez, derrière. Et pour avoir déjà essayé tous les pantalons, si j'oublie de le dire à chaque fois, sachez que pour chacun, quand on s'assoit, ça fait exactement le même ressenti. On ne les sent pas, ça ne me sert nulle part. Vraiment, c'est de très, très belles qualités, je trouve. Vraiment, je suis hyper étonnée. Maintenant, voilà, on voit les petites disgraces, les petites, la cellulite. Oui, ça se voit, quoi. Ça se voit et c'est vrai qu'il est galbant, mais je trouve le jeans plus galbant au niveau du fessard. C'est mon avis personnel. Bon, si vous voyez la forme de l'étiquette aussi, j'ai oublié de prévenir, mais je n'ai pas enlevé les étiquettes. Donc, sur l'autre, il y a peut-être une forme d'étiquette, c'est possible. Donc là, on est sur le jeans. Pareil, je vais monter sur le petit trépied. Ok, regardez ça. Petite jeans. Donc là, on est vraiment sur une matière jeans, ok ? Je ne peux pas vous décrire ça mieux. C'est vraiment, on dirait du jeans. À l'intérieur, il y a un peu comme du coton. Ce n'est certainement pas en coton, ça va être en élastane. Avec une superbe ceinture, vous voyez, un peu croisée, qui permet d'avoir un air plus mince. Et là, on est sur la longueur. Vous voyez, c'est parfait pour mettre avec des petites chaussures, des petites slashes, petites baskets, ok ? Maintenant, si vous voulez mettre avec un talon, bon, c'est faisable aussi en vrai, mais je pense que pour un talon, peut-être prenez un régular, quitte à le faire raccourcir s'il est un peu plus long. Mais je trouve que petite, c'est nickel. Je ne sais pas ce que vous en dites, mais je trouve ça vraiment chouette. On est sur le petit pantalon à pince, qui existe en différents coloris. Très bien pour aller bosser, avec une petite chemise, si vous voulez avoir l'air un peu plus classique. Bon, là, je ne les ai pas repassées, mais je vous laisse deviner ce que ça peut donner et bien repasser. Petite pantalon à pince. Je suis un peu essoufflée, je vous avoue. Déjà de 1, parce que je suis une grosse vache. Et de 2, parce que je n'arrête pas d'être en mouvement. Voilà ce que ça donne. Alors ça, je pense, petite basket, pareil, ça peut être sympa, avec un petit t-shirt. Vous voyez, c'est fluide. C'est fluide. Et voilà, là, pareil, petit talon, ça fonctionne aussi. Et éventuellement, pour celles et ceux qui voudraient mettre un talon et que ça soit pile poil peut-être au sol, plutôt aller vers un régular. Éventuellement, je pense que si vous êtes petite, c'est perfecto. Donc, voilà pour la démonstration. Alors, pareil, niveau matière. La matière, regardez. Je ne sais pas si vous voyez. C'est assez spécifique, dans le sens où ça fait penser à des pumes sweatshirt, tu vois, mais très légers. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ce n'est pas un pantalon classique. C'est vraiment un genre de matière souhait, mais hyper léger. Donc ça, je vais avouer que c'est plus un pantalon à porter sur l'été. Je pense que l'hiver, ça peut le faire, mais certainement qu'ils vont choisir d'autres matières que ça. Parce que ça, c'est léger. Tout comme ceci, c'est une matière épaisse, mais on sent quand même que c'est léger. Bien que ça, je pense qu'avec un pull l'hiver des bottes, ça passe. Le jeans, ça passe l'hiver. Ça, un peu moins sûr. Étant donné que c'est ample, ou alors avec un petit bas collant en dessous, pour dire d'avoir bien chaud. Alors, pas d'étirettes, évidemment. Tout est en mode pantalon de joggoss, hyper confortable. Pour conclure, je suis très contente de ma commande. Je rappelle que ce n'est pas sponsor, que je ne les ai pas gratos, que j'ai dû payer avec mon argent. J'ai commandé le 30 avril et j'ai reçu ma commande le 10 mai. Comme ça, vous savez, en termes de timing, moi, j'habite en Belgique. J'ai payé 101 euros. Le jeans, je l'ai payé 37 euros et quelques. Le pantalon gris classique, je l'ai payé 27. Et les deux petits leggings, noir et bleu, je les ai payé 18 et quelques. Je trouve qu'en termes de prix, c'est correct. Vous pouvez vraiment aller vers Alara. Si vous n'avez pas un corps, on va dire lambda, surtout maintenant, ils font des tailles très petites avec un fessard assez gros. Moi, personnellement, quand je prends, c'est un peu partout. Donc, j'aime bien me sentir hyper à l'aise dans mes pantalons et surtout dans les pantalons d'ailleurs. Et alors, au niveau des bras, parce que je trouve que j'ai quand même le bras assez costard, quoi. On ne va pas discuter de ça. Mais en tout cas, si vous voulez être bien dans votre jeans, comme je l'ai dit, regardez ce que vous prenez habituellement en termes de taille. Si vous avez l'habitude, je ne sais pas moi, de vous tailler chez Only, là, vous voyez, la marque Olmi, la marque Zara. Voilà, vous allez sur le site guide détail et vous mettez L et vous verrez en centimètres, etc. Le pantalon que vous avez acheté au niveau du guide détail, comment il fonctionne. Généralement, les sites, ils ont tous le guide détail et si vous ne savez pas faire, vous pouvez encore bien mesurer. C'est juste que je trouve que quand on mesure, ce n'est pas tout à fait juste, bien que si vous avez vraiment, vous voyez, les maîtres de couturière, ça peut encore le faire. Mais mesurez bien avant d'acheter. Mais si vous mesurez, vous verrez que vous serez tranquille et vraiment en termes de taille, confortable, ok ? Je pense très sincèrement que là, ils sont en mode collection d'été. Donc, il y a vraiment des shorties, des petites robes, des jupes en jeans, il y a vraiment de tout en termes de mode. Regardez bien. Moi, j'ai pris le pantalon à pince, je vous avoue parce que je me suis laissée un peu tentée par la pub. Mais il y a plein, plein, plein de choses qui existent. Regardez bien les matières parce que, par exemple, j'avais vu des petits cargos. Donc, c'est les pantalons avec des poches sur le côté. Je voulais m'en acheter un en khaki. Mais je trouve que ça baillait un petit peu. Donc, je pense vraiment que sur les photos, ils n'ont pas menti. C'est-à-dire que sur les photos, par exemple, le jeans, on voit qu'il a, vous voyez, une longueur ici assez grande. Et que donc, le jeans va remonter. On le voit sur la photo. Donc, regardez bien les photos avant d'acheter. Il y a plein de petits pantalons comme ça où on voit que, vous voyez, la longueur est assez grande. Maintenant, voilà, pour moi, ça va. Mais je vous conseille vraiment de toujours bien regarder les modèles. Si comme ça donne sur le mannequin, ça vous va. Et si ça vous va sur le mannequin, vous verrez que ça vous ira aussi. Même si le mannequin, il est hyper fit et qu'il ne correspond pas peut-être à votre morphologie, à vous. Étant donné que c'est des pantalons extensibles. Moi, j'ai acheté un jeans parce que je l'ai vu sur une nénette avec des non-cheveux noirs. Elle avait une taille, je ne vous dis pas. À mon avis, elle a dû prendre 32-34. Et alors, ça lui faisait vraiment une taille comme ça. Et je me dis, ah, c'est ce genre-là qu'il me faut. Je n'ai pas sa taille, on ne va pas se mentir. Et pourtant, c'est vrai que ça fait vraiment un beau galbe, je trouve. Après, ça ne me doit plaire qu'à moi. Donc voilà, j'espère que cette review va vous aider. En tout cas, si vous voulez acheter ce genre de pantalon. Et je crois que c'est important de le faire. Parce que quand on galère et qu'on ne sait pas si on va acheter ou pas, c'est ce genre de vidéos qui font plaisir à voir. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous.